Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres. Le carnaval 2019 est officiellement lancé, mais les festivités ont été perturbées à Port-Louis. Elle a participé à l'installation du premier cyclotron en Guadeloupe. Mélissa Molloy revient sur son parcours. Et enfin, une autre Guadeloupéenne pour un tout autre talent, la soprano Leila Bredan. Nous avons pu assister à l'une de ses répétitions. Le carnaval 2019 est officiellement lancé depuis ce week-end. Les premières parades se sont déroulées dans plusieurs communes, mais pour certains, la fête a laissé place à la déception. C'était le cas pour les habitants de Port-Louis. La commune a dû en effet annuler une partie des festivités en cause de la question de la rémunération des gendarmes. On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. La ville de Port-Louis avait tout prévu pour la fête. Mais le défilé prévu ce dimanche a été annulé, à la grande déception de ce restaurateur. Écoutez, encore une fois de plus, on a impacté sur le Nord-Grand-Terre. C'est dommage. C'est très important d'avoir le carnaval. C'est pour la notoriété de la ville. C'est pour les clients qui arrivent dans le restaurant, notamment. Vraiment, c'est un manque à gagner, c'est certain. Selon le maire de la ville, l'événement a été annulé pour des raisons financières. La préfecture lui aurait imposé la signature d'une convention, lui demandant une indemnisation de plus de 7000 euros pour faire sécuriser l'événement par les forces de l'ordre. C'est à peu près une dizaine de jours avant la date limite de la manifestation qu'on a été mis au courant de cette convention qu'il va falloir signer, qui est soutenue par une circulaire ministérielle, disant que finalement, il nous faut, compte tenu qu'on a plus de 1600 personnes, qu'il faut 30 gendarmes à 240 euros la gendarme, c'est qu'il nous fait un montant de 7200 euros à peu près. Donc on n'a pas ce montant-là. On aurait été informé plus tôt, parce qu'on a eu des négociations au préalable, avec le service de la préfecture de la gendarmerie, on aurait été informé qu'on aurait pris des dispositions, mais là, à moins de 10 jours, donc vraiment j'ai été contraint et forcé d'annuler cet événement. De son côté, la préfecture présente cette convention comme optionnelle. Elle le rappelle dans un communiqué. Certains propos relayés par les médias font état d'obligations imposées aux maires pour recourir aux forces de l'ordre, afin d'assurer le service d'ordre dans leurs manifestations. Ces obligations n'existent pas. La mairie et la préfecture se renvoient donc les responsabilités. Mais à Port-Louis comme ailleurs, le carnaval reste l'événement culturel le plus populaire auprès des Guadeloupéens. Elle a été élue jeune personnalité guadeloupéenne de l'année 2018, selon un sondage réalisé par nos confrères de France Antille. Il s'agit de Mélissa Mollois. Cette petite bourgeoise de 28 ans avait alors participé à l'installation du premier cyclotron de l'archipel. Un espoir pour la prévention de certains cancers et maladies, Mélissa Mollois revient sur les étapes du projet. En fait, le cyclotron, lui, il est arrivé en 2017, en mai 2017. Donc, on avait commencé l'installation en 2017. Et l'année 2018 a surtout été consacrée à la mise en service du cyclotron. C'est une machine qui accélère des particules. Et le but, en fait, c'est que toutes ces particules accélérées forment un faisceau, en fait, un faisceau de particules qui vient bombarder une cible. Donc, la cible, nous, c'est une cible qui contient de l'eau. On dit que c'est de l'eau enrichie en oxygène. Et quand ce faisceau de particules arrive sur la cible, ça crée ce qu'on appelle le radioisotope. Donc, dans notre cas, actuellement, le radioisotope, c'est du fluor 18. Et ce fluor 18, en fait, c'est lui qui va permettre de marquer, en fait, les cellules cancéreuses. Actuellement, on travaille pour pouvoir détecter le cancer de la prostate. Actuellement, on ne détecte pas le cancer de la prostate, mais c'est en voie. On va prochainement pouvoir le détecter. C'est vrai que ce n'était pas simple. Et donc, effectivement, ça donne envie de continuer. Je suis contente parce que c'est surtout un travail d'équipe. Et donc, ça renforce un peu les liens pour toute l'équipe. Et je pense que les patients aussi qui sont venus ici, ils doivent être contents. C'est pour eux qu'on a lutté. En fait, cette lutte pour avoir le cyclotron, c'était justement pour pouvoir détecter les pathologies plus tôt pour les patients. Et donc, voilà, je suis très contente. Et je pense que c'est une victoire pour les patients aussi. En Guadeloupe, on peut donc compter sur nos jeunes talents, dans le domaine de la science donc, mais aussi dans celui de la musique, avec une étoile montante du répertoire lyrique. Il s'agit de Leila Bredan. La jeune Guadeloupéenne est aujourd'hui une référence nationale en matière de voix soprano. Marius Mathieu a pu assister à l'une de ses répétitions. Pour le philosophe Emmanuel Kent, la musique était la langue des émotions. La voix d'une soprano lyrique, aiguë, claire et puissante, est tellement expressive qu'elle bouleverse. Leila Bredan, jeune chanteuse guadeloupéenne, travaille son art quotidiennement, sous l'œil attentif de son maître de chant. Quand je l'ai entendu, j'ai entendu le timbre de la voix, j'ai vu les qualités intellectuelles et toutes les autres possibilités qu'elle avait qui étaient là. Étant guadeloupéens tous les deux, nous nous comprenons parce que nous avons les mêmes origines, en tout cas du pays. Nous avons à surmonter les mêmes tourments, les mêmes peurs, les mêmes manquements. Donc j'étais beaucoup plus à même de comprendre ce qu'elle est. Leila Bredan est aujourd'hui une référence nationale en matière de voix soprano. Chacune de ses représentations sur l'archipel engendre un intérêt de plus en plus grand pour cet art raffiné en Guadeloupe. Je croise tellement de gens qui ont pour passion le chant lyrique, qui écoutent du chant lyrique ou de la musique classique. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Après, c'est peut-être les structures qui n'ont pas permis à certaines personnes passionnées d'aller plus loin, peut-être. Je ne sais pas parce que moi, j'ai fait un cursus sur la métropole. Mais il y en a beaucoup qui aiment, qui sont passionnées. Je pense que comme dans l'athlétisme, il doit y avoir des pépites ici. Leila Bredan se produira bientôt sur une scène new-yorkaise. Retenez bien son nom et son visage. Une nouvelle star a fait son apparition en Guadeloupe. Et la jeune chanteuse donnera un concert mercredi soir à Jarry, un concert dont Marie Scondé sera l'invité d'honneur. Et on reste dans le domaine de la culture avec une exposition d'art abstrait à l'hôtel La Toubana. Trois artistes présentent ainsi leurs œuvres entre sculpture et peinture. L'exposition sera en place jusqu'à la mi-janvier. Grégoire Trutman était présent à la soirée de lancement. Oui, c'est vrai qu'au final, on peut se dire qu'un hôtel, ce n'est pas vraiment un lieu d'exposition. Mais en même temps, c'est un endroit où on peut montrer des sculptures, des peintures, en fin de compte des œuvres qui peuvent être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et remplir des espaces qui s'y prêtent avec des clients, parce qu'il y a un fort passage dans les hôtels, donc des clients qui sont attirés naturellement par ces œuvres. C'est des artistes guadeloupéens, des artistes locaux. Mon travail, c'est de l'abstrait, ce qu'on appelle de l'abstraction lyrique. Je travaille à l'instar de Pollock, à même le sol, sur des différents supports, mais notamment du bois. Et je fais des mélanges de couleurs. Alors ces couleurs me viennent comme ça de manière intuitive. Et je fais des jetés à même le sol, en fait. Donc c'est vraiment un travail sur le lâcher-prise et un travail qui me reconnecte à moi-même et à ma dimension, on va dire, plutôt spirituelle et sacrée. Et quand je crée, c'est vraiment l'expression de mon âme. Quand on crée l'œuvre, on a cet esprit qui va se fixer sur cette œuvre et qui va générer la sortie de ce qu'on a vu, les sculptures qu'on a vues. Et c'est vraiment un travail de l'esprit. C'est une concentration remplie de créativité et de motivation pour pouvoir créer l'œuvre. En regardant les œuvres, en manipulant le bois, quelle que soit la matière, parce que je travaille toutes les matières, que ce soit le fer, la porcelaine, le laiton, le bronze ou le bois, que les gens voient l'aspiration, toute la concentration que l'artiste met pour pouvoir créer cet objet qui va dégager en fin de compte une force, une puissance, un pouvoir. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le carnaval 2019 est officiellement lancé, mais les festivités ont été perturbées à Port-Louis. Elle a participé à l'installation du premier cyclotron en Guadeloupe. Mélissa Molloy est revenue sur son parcours. Et enfin, une autre guadeloupéenne pour un tout autre talent, la soprano Leila Bredan. Nous avons pu assister à l'une de ses répétitions. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada